Dans une déclaration dont Ivoire TV5 a reçu une copie, l'ex-membre du RHDP, exilé depuis plusieurs mois du côté des États-Unis, a jeté un regard rétrospectif sur les faits majeurs qui, selon lui, ont animé la vie de la nation ivoirienne, au plan politique, et économique, durant l'année 2021. Il a ouvertement fustigé le bilan du chef de l'État, Alassane Ouattara. Malgré les interpellations de la classe politique en général, et de l'opposition en particulier, face à la volonté du chef de l'État, de briguer un troisième mandat, le président Alassane Ouattara, et son parti le RHDP, ont préféré le passage en force, piétinant la constitution de la République de Côte d'Ivoire, qu'il a lui-même instituée. Cette violation flagrante de la loi fondamentale de notre pays a fait plus de 200 morts en Côte d'Ivoire, a indiqué le président du PHD d'Eci. Tout en saluant l'acquittement définitif par la Cour pénale internationale, CPI, de Laurent Gbagbo, et de Charles Blaigoudet, Bertrand Dibiaco, a noté un recul de la démocratie en cette année 2021. Nous avons aussi, assisté au recul de la démocratie en Côte d'Ivoire en 2021, par le refus de la libération des prisonniers politiques, et militaires, des crises en Côte d'Ivoire, la décision de dissolution du mouvement politique Génération et Peuples Solidaires, GPS, l'arrestation des docteurs au chômage, qui ne faisaient que revendiquer leurs droits. La lenteur dans la délivrance du simple passeport de Charles Blaigoudet, a-t-il affirmé. Bertrand Dibiaco a également fait remarquer qu'au plan économique, de 13 993 milliards de francs CFA, l'année précédente, la dette publique de la Côte d'Ivoire se chiffre aujourd'hui, à 17 676,1 milliards, soit une hausse de 3 683,1 milliards de francs CFA. Notre pays enregistre, l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, avec plus de 75% selon les rapports des institutions financières internationales. Le taux de chômage a atteint son paroxysme en Côte d'Ivoire, a-t-il regretté. Poursuivant, Bertrand Dibiaco a dit ce qu'il attend du gouvernement Ouattara en cette année 2022. Je profite pour en appeler la bonne foi du gouvernement sur son propre slogan qui est le « Vibre ensemble ». Pour que ce concept, soit une réalité, il convient de respecter la loi fondamentale de la République de Côte d'Ivoire. Libérer les prisonniers politiques et militaires. Favoriser le retour de Charles Blégoudet, et de Soro Guillaume. Favoriser le retour des exilés. Réduire la cherté de la vie des populations. Créer les opportunités à l'emploi de la jeunesse, a soutenu Dibi Bertrand Ako, le président du PHD Dessy. Merci.